L'Odyssée, chapitre 6. Au pays des morts. Le pays des morts se trouvait loin de l'île d'Aïe. Mais Circé avait envoyé sur le bateau d'Ulysse un vent si rapide que le voyage dura à peine quelques jours. Ulysse comprit qu'il était enfin arrivé lorsque les couleurs disparurent du ciel et de la mer et qu'une brume noirate enveloppa le bateau. Le pays des morts était gris et peuplé d'ombre. Des plaintes lucubes retentissaient de tous côtés. Sur cette terre aride, la végétation ne poussait pas. Il n'y avait que des rochers noirs et pelés. Les montagnes percées de grottes et de gouffres étaient sillonnées de couloirs étroits et humides. Ulysse savait que, s'il voulait connaître son avenir, il lui fallait sacrifier les animaux à un endroit bien précis. Circé lui avait parlé de cet endroit. Lorsque tu atteindras le bosquet de Perséphone où poussent les peupliers noirs, tu verras le fleuve Piri-Pléguéton et le feuve Coquite se jeter dans l'Achéron. « Là, arrête-toi ! Creuse un fossé, sacrifie une brebis noire et un jeune bélier. Laisse couler le sang et attends que le devin Trésias arrive pour boire. Alors il te donnera de précieux conseils et tu seras ce qui t'attend sur le chemin du retour. » Ulysse trouva sans mal le bosquet de Perséphone car c'était le seul endroit où pousser les arbres. Il creusa la fosse, sacrifia la brebis et le bélier et attendit. Attiré par l'odeur du sang, toutes les ombres des morts se bousculaient autour des animaux sacrifiés. Toutes voulaient boire le sang qui était réservé au devin Trésias. Mais Ulysse savait qu'il ne devait pas les laisser approcher. Aussi, il tira son épée et pourfendit les créatures brumeuses qui tentaient de s'emparer du sang. « Nya ! Nya ! Nya ! Non, c'est pas pour toi ! C'est pas pour toi ! Nya ! » C'était un spectacle effrayant. Leurs cris faisaient dresser les cheveux sur la tête. « Aaaaaaah ! Uyye ! Uyye ! » Mais Ulysse était courageux. Il avait déjà bravé des dangers bien plus grands et ne se laissa pas impressionner par les ombres qui le suppliaient. « Ulysse, donne-nous le sang, Ulysse ! Donne ! Nous avons besoin de la vie ! Nous, pauvres morts et pitié ! Ulysse, donne-nous un peu de vie ! » Parmi les clameurs qui montaient de cette horrible foule, Ulysse reconnit la voix de sa propre mère. Mortre depuis longtemps, il avait du mal à résister à ses prières. « Mon fils, j'ai un peu du sang ! Donne-moi, je suis ta mère ! » Pourtant, il tint un bond, et bientôt, il en fut récompensé, car Thérésias le devint apparu. « Quel est mon avenir, devint ? » demanda Ulysse en tombant à genoux. « Dis-moi ce que je dois faire pour retrouver Ithaque ! J'ai resté si longtemps déjà ! Quand prendra fin la malédiction des dieux ? » Thérésias prit le temps de boire longuement. Puis il examina les entrailles des animaux et commença à parler d'une voix caverneuse. « Ulysse, la colère de Poséidon est sur toi désormais ! Garde-toi de ce dieu cruel ! Sa cruauté sera sans limite ! Et pour te réconcilier avec lui, il faudra lui offrir de nombreux sacrifices ! Les dangers te menacent sur la mer et ton retour vers Ithaque sera difficile ! » « Ainsi, je vois qu'en abordant la Sicile, où tu retourneras, il te faudra surveiller tes marins avec soin. Empêche-les de voler les vaches d'Hyperion le Titan ! » « Hélas ! Hélas ! Hélas ! Hélas ! Ulysse ! Je vois aussi que ton arrivée à Ithaque ne sera pas facile. Si tu veux être assez fort pour vaincre, il te faudra employer la ruse. Puis, quand tu auras retrouvé ton royaume pour que Poséidon oublie définitivement sa haine envers toi, tu devras prendre une rame sur ton épaule et marcher jusqu'au pays où nul homme ne sale sa viande. À cet endroit, plante ta rame en terre et sacrifie des animaux à Poséidon ! » Là-dessus, Thérésias se tut, et il disparut comme il était venu. Alors les ombres qui étaient restées respectueusement à l'écart s'approchèrent à nouveau d'Ulysse. Des mains froides se tendirent pour toucher le héros. Les ombres n'étaient pas hostiles, elles cherchaient seulement la chaleur de la vie. Et Ulysse reconnut parmi elles ses anciens compagnons de la guerre de Troie, Agamemnon, Achille, Ajax. Malgré la terrible tristesse que lui inspirait ce lieu, Ulysse s'y attarda et parla avec ses anciens amis. Agamemnon lui conseilla d'aborder secrètement Uthac et de ne pas se faire connaître tout de suite lorsqu'il internerait son pays. Ulysse promit qu'il prendrait un déguisement et remercia Agamemnon de ce conseil. Puis il écouta tous les autres avec attention. Enfin, quand toutes les ombres eurent défilé pour le toucher et lui parler, il prit congé de ce sinistre pays et retrouva avec soulagement les couleurs du ciel et de la mer. Il retourna à l'île d'Aïe, comme Circé lui avait recommandé, pour recevoir ses ultimes conseils. La magicienne fut émerveillée de le voir revenir du pays des morts, dont nul ne revenait jamais, et son admiration pour le grec ne fit que grandir. Alors, comme promis, elle lui indiqua tout ce qu'il devait faire pour surmonter les dangers. Ulysse s'embarqua un matin à l'aurore et Circé resta sur la plage à agiter ses voiles en guise d'adieu. Elle soupira longtemps en regardant le bateau s'éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada